Le Seigneur Très heureux de vous retrouver pour cette journée où nous voulons célébrer le Seigneur et commencer à louer notre Jésus-Christ, à pouvoir adorer notre Père en esprit et en vérité. Et si c'est la fête des Pères, nous voulons que ce soit tout d'abord, en premier lieu, la fête de notre Père Céleste. La parole de Dieu nous dit qu'il se réjouit au milieu des louanges de son peuple. Alors sans plus tarder, nous allons le louer de tout notre cœur et je vous invite maintenant à présenter ces moments devant le Seigneur. Nous voulons Seigneur Jésus te louer et te louer de tout notre cœur. Dans un instant, nous allons ensemble avec les rachetés, les élus de Dieu, ton peuple, ceux que tu t'es acquis au prix de ton sang, et bien célébrer ton nom, élever nos voix et nous réjouir de t'appartenir. Et nous croyons que toi-même, tu vas te réjouir car ta parole nous le dit, tu te réjouis au milieu des louanges de ton peuple. Sois acclamé, glorifié, élevé, magnifié et chanté de tout notre cœur pour la gloire de ton nom en Jésus-Christ. Amen. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemblent pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur. Qu'il fait de nous sa demeure pour être scelles et lumières, Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds, la victoire est assurée, si nous marchons unis à ses côtés. La voie est notre bouclier, et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données, pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada « Je viens, Jésus, devant toi » « Adoré, magnifié, celui qui s'est sacrifié » « Quittant ton Père pour la terre, tu as laissé ta gloire. Et au calvaire, tu t'es offert, « Tu es le roi de gloire. » Pour qui tu es, j'élève ton Saint-Nord. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trôneux, prosterné pour t'adorer. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi à t'aimer malgré mes difficultés. Et même si je ne vois pas ta main posée sur moi. Tu as promis qu'à chaque pas, tu serais près de moi. Pour qui tu es, j'élève ton Saint-Nord. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trôneux, prosterné pour t'adorer. pour qui tu es, je viens devant ton trôneux, pour qui tu es, je viens devant ton trôneux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu me conduis près des eaux paisibles Quand de chemin devant moi semble impossible Tu m'envahis de taper, me donne le repos Quand la tempête fond sur moi, submergée par les eaux Ton repos, Seigneur, est plus grand que mes peurs Et taper en moi demain Ton repos, Seigneur, est plus grand que mes peurs Et taper en moi demain Oui, tu es mon Messie Tu veilles sur moi Et me ramènes à toi Oui, tu es toute ma vie Gravée dans tes mains Je ne craindrai plus rien Tu me conduis Tu me conduis près des eaux paisibles Quand le chemin devant moi Quand le chemin devant moi Quand la tempête fond sur moi Quand la tempête fond sur moi Quand la tempête fond sur moi Demeure Demeure Ton repos, Seigneur, est plus grand que mes peurs Et taper en moi Demeure Oui, tu es mon Messie Tu veilles Tu veilles sur moi Et me ramènes à toi Oui, tu es toute ma vie Gravée dans tes mains Je ne craindrai plus rien J'ai l'espoir De voir Dans ma vie Changer Le cours de l'histoire Et qu'enfin Par ta main Tu saisisses Tu saisisses ma vie Et chasses la nuit J'ai l'espoir De voir Dans ma vie Changer Le cours De l'histoire Et qu'enfin Par ta main Tu saisisses Tu saisisses ma vie Et chasses la nuit Oui, tu es mon Messie Tu veilles sur moi Et me ramènes à toi Oui, tu es Toute ma vie Gravée dans tes mains Je ne craindrai plus rien Que le Seigneur soit vraiment glorifié Je crois qu'il l'a été Au travers de ces quantiques Au travers de la louange Que nous lui avons apportée Du plus profond De notre cœur Je vous invite A vous incliner encore Avec moi Pour prier Afin que Dieu bénisse Maintenant ces temps De partage De la parole de Dieu Nous désirons Seigneur Nous placer devant toi Et être attentif À l'écoute De ta voix De ce que tu veux dire À chacun Tes paroles Son esprit est vie Elles l'étaient Mais elles le sont encore Et elles le demeureront Eternellement Car toutes choses passeront Nous savons que Tout ce que nous voyons Autour de nous passera Mais ta parole Subsiste éternellement Et ce qui est merveilleux C'est qu'elle a encore Cet effet Cet impact dans nos cœurs Et dans nos vies Par le Saint Esprit Qui agit encore aujourd'hui Dans le nom de Jésus Amen Amen Nous ouvrons donc La parole de Dieu Dans la lettre de Paul Aux Philippiens Dans le Nouveau Testament Au chapitre 3 Je vais vous inviter A venir avec moi Pour partager Ces quelques versets Que je trouve vraiment Extraordinaires Avec une expression Qui revient dans la bouche De l'apôtre Paul Et sur laquelle Nous allons nous arrêter Pendant deux dimanches Et cette expression Est la suivante Elle fera bien sûr L'objet du titre Du message Saisi Par Jésus-Christ Philippiens Chapitre 3 Verset 1er Au reste Mes frères Réjouissez-vous Dans le Seigneur Je ne me lasse point De vous écrire Les mêmes choses Et pour vous Cela est salutaire Prenez garde Aux chiens Prenez garde Aux mauvais ouvriers Prenez garde Aux circoncis Car les circoncis C'est nous Qui rendons à Dieu Notre culte Par l'Esprit de Dieu Qui nous glorifions En Jésus-Christ Et qui ne mettons point Notre confiance En la chair Moi aussi Cependant J'aurais sujet De mettre ma confiance En la chair Si quelqu'un croit pouvoir Se confier en la chair Je le puis Bien davantage Moi Cependant Cependant J'ai renoncé J'ai renoncé à tout Et je les regarde Comme de la boue Afin de gagner Christ Et d'être retrouvé En lui Non avec ma justice Celle qui vient De la loi Mais avec celle Qui s'obtient Par la foi En Christ La justice Qui vient de Dieu Par la foi Ainsi Je connaîtrai Dans ces versets De l'apôtre Paul Nous voyons ici En filigrane De sa vie Tout ce qu'il a pu Expérimenter La grâce de Dieu La puissance De la résurrection Lui Qui est réellement Comme il le dit Passé de la mort A la vie Il nous encourage A le vivre Il prêche l'évangile Afin que les païens Ceux qui ne connaissent pas Le Seigneur Mais afin qu'aujourd'hui Nous puissions nous aussi Vivre cette réalité Et que les gens Passent de la mort A la vie Mais lui-même Est passé de la mort A la vie Il était persécuteur De l'Église Il respirait La menace Et le meurtre Il avait approuvé Le meurtre d'Étienne Il était rempli De sa justification personnelle Et il était Complètement condamné Lui-même le dit Je suis le moindre De tous les apôtres Après avoir été racheté Par la grâce de Christ Il proclame Il déclare Que pour lui Il est le plus petit D'entre eux Il se rappelle D'où le Seigneur Jésus L'a tiré Et il dit J'ai été Saisi Par Jésus Christ Je trouve que Cette expérience Qu'il a vécue Est fondamentale Pour chacun D'entre nous Saisi Par Jésus Christ Et on pourrait se poser La question Dès maintenant Mes frères et sœurs Et amis Avons-nous été Saisis par Jésus Avez-vous été Saisis par Jésus Christ Ai-je été Saisi par Jésus Christ As-tu besoin d'être encore Saisi par Jésus Christ L'apôtre Paul C'est de quoi il parle Lui qui était Dans l'ombre Lui qui était Dans les ténèbres Lui qui n'avait pas peur De tuer les chrétiens D'approuver tous les meurtres Qui se faisaient Mais un jour Il a complètement changé La transformation Exceptionnelle De cet homme N'est pas due au hasard La transformation Magistrale De cet homme N'est pas due A une philosophie humaine Elle n'est pas due Non plus A ses capacités personnelles Mais un jour Il a été Saisi Par Jésus Christ Lorsque nous sommes saisis Par Jésus Christ Nous pouvons vivre Des miracles Lorsque nous sommes saisis Par Jésus Christ Nous pouvons vivre De véritables transformations Lorsque tu es saisis Par Jésus Christ Tu peux vivre Une libération Lorsque tu es saisis Par Jésus Christ Tu peux vivre Une délivrance Quel est ton besoin Aujourd'hui mon frère Ma soeur ? Quel est mon besoin ? Quel est notre besoin ? Quels sont nos besoins ? Le Seigneur connaît Le Seigneur sait Le Seigneur voit Car il est partout Il est omniprésent Il peut tout Il est tout Il est tout Il est omnipotent Et il sait tout Il est omniscient Donc il est celui Qui est capable Dans son immense amour De nous saisir Tout à nouveau Pour nous bénir Pour nous guérir Pour nous délivrer Pour nous libérer Quelle que soit la situation Que nous traversons Mais il est important Ensemble De réaliser que Si l'apôtre Paul A été saisi par Jésus Christ Tu peux toi aussi Être à nouveau Saisi par Jésus Christ Le Seigneur Ne fait exception de personne Il ne dit pas Tu es de côté Je te mets à part À l'écart Je ne t'aime point Tu es moins bon Que l'autre Moins bien que celle-ci Ou que celui-là Non ! Le Seigneur est plein d'amour Et il nous dit encore Ce matin Mon désir C'est de vous saisir Tout à nouveau Pour qu'il se passe Quelque chose Dans nos coeurs Dans nos vies Lorsque le Seigneur nous saisit Notre vie change Notre vie est transformée Notre caractère est façonné Et formé Et notre avenir est différent Parce que c'est lui Qui tient nos vies dans sa main Et qui nous conduit parfaitement Selon le bon plaisir De sa volonté L'apôtre Paul disait Je désire une seule chose C'est connaître l'excellence De la connaissance de Jésus Christ Connaître Christ Je suis prêt à tout balayer Je suis prêt à tout perdre Je suis prêt Et même je considère Tout comme une perte Et comme de la boue À côté de Christ Tout comme de la boue Pour gagner Christ Tout comme de la boue Pour parvenir à l'excellence De la connaissance de Christ Il aimait Christ Il aimait Christ Il chérit C'est Christ Il désirait Christ Il voulait mieux le connaître Il voulait être près de Christ Pourquoi ? Parce qu'il avait été saisi Par Jésus Christ Tant que l'homme n'est pas saisi Par Jésus Christ Il erre Il va Il cherche à satisfaire Ses propres besoins Il passe à côté du plan de Dieu Nous avons besoin d'être saisis par Jésus Christ Saisis par Jésus Christ Pour saisir le prix de la vocation céleste en Jésus Christ Autrement dit, l'apôtre Paul avait un objectif Il avait un but Et il voulait le salut Il voulait être sauvé Il voulait être au paradis Mais il voulait aussi parvenir à une croissance spirituelle À une maturité spirituelle À des victoires Et à un perfectionnement en Jésus Christ Parvenir à la perfection en Jésus Christ Jésus lui-même avait dit dans Matthieu 5 Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait Et on pourrait se poser la question Quel est notre objectif ? Désirons-nous être sauvés ? Désires-tu être sauvé ? Oui, alors tu as besoin d'être saisi par Jésus Christ Désirons-nous aller de l'avant ? Oui, alors vous avez besoin d'être saisi par Jésus Christ Désirons-nous plaire à Dieu ? Oui, alors vous avez besoin d'être saisi par Jésus Christ Désirons-nous remporter le prix Le prix de la vocation céleste en Jésus Christ Le prix qui nous est proposé Si oui, alors nous avons besoin de Jésus Christ L'apôtre Paul disait Je cours Mais je ne cours pas au hasard Je ne me bats pas Et je ne combats pas Comme battant l'air Au hasard N'importe comment Pour n'importe quoi Avec n'importe qui Mais son combat Était un combat spirituel Il menait le bon combat de la foi Il avait un objectif On pourrait se poser la question maintenant Avons-nous cet objectif divin, spirituel ? Aujourd'hui, lorsque nous faisons le point Et qu'on regarde un petit peu nos projets Quel est notre objectif ? Quels sont nos objectifs ? Quels sont vos objectifs mes frères et sœurs ? Est-ce que notre objectif c'est juste d'avoir une plus belle maison ? Est-ce que notre objectif c'est juste d'avoir plus d'argent, un meilleur travail ou une promotion ? Ou est-ce que nous voyons plus loin ? Avec l'espérance de ceux qui connaissent le Seigneur et qui savent Que finalement tout ce que nous avons ici-bas Tout ce que nous voyons ici-bas est passager Il y a bien plus Alors c'est vrai on peut avoir une promotion, un peu d'argent, des richesses Ou une plus-value, tout ce que vous voulez Mais en un instant tout cela sera perdu Et ça sera laissé pour ceux qui seront restés Il y a bien plus Il y a l'espérance Et Paul avait compris qu'il y avait plus que les richesses humaines Il y avait un prix qui était spirituel C'était celui de ressembler à Christ Celui d'être plus proche de Christ Pour obtenir non pas des récompenses ici-bas sur la terre Mais pour obtenir les récompenses dans le ciel Car nous le voyons dans Hébreu 11 avec tous les héros de la foi Certains ont salué de loin même La réponse aux promesses qu'ils avaient reçues Pourtant ils avaient prié Ils avaient jeûné Ils s'étaient tenus dans la présence de Dieu Ils avaient persévéré Ils avaient fait la volonté du Seigneur Mais ils ont salué de loin la promesse Ils n'ont pas obtenu de suite Tout ce qu'ils avaient demandé Ou tout ce que même le Seigneur leur avait promis Ils sont même partis dans l'au-delà Ils sont morts ici sur la terre Mais ils n'étaient pas réellement morts Parce qu'ils étaient vivants spirituellement Leur âme était auprès du Seigneur Et encore auprès du Seigneur Attendant sa récompense Ils savaient qu'ils avaient une récompense Bien plus grande Une récompense céleste Une récompense divine Une récompense éternelle Une récompense qui ne se souille point Qui ne se flétrit point Qui ne rouille point Qui ne s'use point quelque chose d'éternel Et le Seigneur nous parle des récompenses Il y aura des récompenses Pour ceux qui marcheront avec le Seigneur Qui l'auront aimé Et qui auront voulu être proches de Christ Alors il dit oui Positionnons-nous Posons-nous la question Quel est notre objectif ? Et le Saint-Esprit vient et nous parle Il nous recadre et nous recentre Nous réajuste dans notre position Pour que nous puissions réaliser Que l'objectif Que l'objectif d'un croyant L'objectif d'un enfant de Dieu L'objectif d'un fils de Dieu D'une fille de Dieu Doit être la vie spirituelle La vie éternelle La vie avec Dieu Doit être de gagner Christ comme Paul C'est-à-dire d'être Dans une croissance spirituelle Au point de mieux connaître le Seigneur De vivre dans sa volonté Et d'obtenir un jour ce qu'il a promis Et les récompenses non pas forcément ici-bas Mais au ciel avec lui pour l'éternité Gagner Christ Mais voyez l'apôtre Paul Nous donne une grande leçon ici Il nous dit que Pour saisir ce prix Pour pouvoir le remporter Il a besoin d'être Saisi par Jésus-Christ Et cela nous invite A comprendre là La leçon de l'humilité De nous rappeler que Ce ne sont pas par nos oeuvres Ni par nos capacités Que nous sommes sauvés Mais par la grâce du Seigneur Jésus-Christ Par moi-même J'y arriverai pas Par nos capacités Nous n'y arriverons pas Par nos compétences Nous ne pourrons pas Mais si Christ nous saisit Nous pouvons entrer dans la vie éternelle Quand Christ nous saisit Nous pouvons parvenir à mieux le connaître Quand Christ nous saisit Nous pouvons grandir dans la maturité spirituelle Quand Christ nous saisit Nous pouvons être libérés De tout ce qui nous tient Quand Christ nous saisit Nous allons de victoire en victoire Quand Christ nous saisit Nous allons de l'avant Mais il faut que Jésus-Christ nous saisisse Et quand Jésus-Christ me saisit Que se passe-t-il ? Et bien je cours en avant Et je suis en route pour saisir A mon tour Le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ Si le premier point à retenir est le suivant Saisi par Jésus-Christ Pour saisir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ On va encore traiter de deux autres points ce matin Mais je vais maintenant vous donner les six autres points Que nous allons partager Afin que vous puissiez aussi laisser peu à peu Cette parole de l'apôtre Paul et des Écritures S'imprégner dans vos cœurs On a donc vu en premier point L'importance d'être saisi par Jésus-Christ Pour saisir le prix de la vocation Pour saisir le prix Saisir la victoire Saisir la récompense Deuxièmement Nous allons voir qu'il est important D'être saisi par Jésus-Christ Pour être libéré Libéré de toutes les autres saisies En troisième point Nous verrons Que en étant saisi par Jésus-Christ Nous sommes alors enfin Prêts à pouvoir aller de l'avant Pour entrer dans la victoire C'est-à-dire saisir la victoire Saisi par Jésus-Christ Pour la victoire Ça c'est ce que nous verrons ce matin Et puis pour dimanche prochain Nous verrons les quatre autres points Il y en a donc sept Le quatrième point Ce sera saisi par Jésus-Christ Pour retrouver la joie Le cinquième point C'est saisi par Jésus-Christ Pour retrouver la paix Le sixième point Sera le suivant Saisi par Jésus-Christ Pour la vie éternelle Et le septième point Saisi par Jésus-Christ Pour faire la volonté de Dieu Donc pour ce deuxième point Très simplement Donc nous inviter à considérer Que lorsque l'apôtre Paul Parle de son expérience Il parle de ce qu'il a vécu D'une manière miraculeuse Parce qu'on le voit C'est sur le chemin de Damas Dans Actes chapitre 9 Où il était en route Pour justement lutter Contre l'œuvre de Dieu Pourtant il pensait Qu'il luttait avec Dieu Comme quoi parfois On peut se méprendre Sur nos chemins Nos dispositions Nos conceptions Ou nos positions Et il est important D'être éclairé Par le Seigneur On a besoin D'être saisi Par le Seigneur Comme l'apôtre Paul A été saisi Par Jésus-Christ Sur son chemin De Damas Et sur ce chemin De Damas En fait il était Déjà saisi Il était saisi Par quoi ? Par la haine contre les chrétiens Par son aveuglement C'est ça qui le tenait Il était saisi Par toutes sortes De sentiments négatifs Et mauvais Il était saisi Par son péché Et donc il est important De comprendre Dans ce deuxième point Ensemble Que c'est saisi Par Jésus-Christ Que nous sommes libérés De toute autre saisie Pourquoi ? Et bien parce que Mes frères et sœurs La nature a horreur du vide Le cœur de l'homme A un vide Et tant que Jésus-Christ N'y habite pas Ne domine pas Et ne règne pas Que se passe-t-il ? Il y a autre chose Qui vient y régner Et Dieu nous dit Que nous gisions Sous la puissance du diable Quand nous étions loin Du Seigneur Jésus-Christ Mais il est venu nous sauver Et nous voyons Dans la parole de Dieu Bien des états De cœur Et d'âme D'hommes Et de femmes Qui avaient besoin D'être saisis par Jésus Pour être libérés De ceux qui les avaient Tenayés Et saisis La version Seconde 21 Lorsque l'apôtre Paul Parle d'être saisis Par Jésus-Christ Elle nous dit Et bien aussi Qu'il voulait S'emparer de Jésus-Christ Je voudrais m'emparer du prix Parce que j'ai été moi-même Et bien Emparer Jésus-Christ C'est emparer de moi S'emparer C'est vraiment Prendre position Prendre possession C'est saisir C'est s'accaparer C'est prendre le dessus Et je crois Que le Seigneur veut Que ceux qui prennent Le dessus dans nos cœurs Et dans nos vies C'est sa vie C'est sa victoire Le dessus sur le péché Sur une addiction Sur toutes sortes De sentiments mauvais De convoitises Du fruit de la chair Dénoncé par l'apôtre Paul Dans le Gala de chapitre 5 Peut-être Vous êtes en proie A toutes ces situations Ce matin Le Seigneur veut te parler Il veut t'encourager Il veut te saisir Pour que tu sois libéré De ce qui t'a saisi On voit dans Nombre chapitre 5 Et verset 14 Que Dieu dénonce le fait Qu'un homme peut être Saisi d'un esprit de jalousie Il ne parle pas ici D'un esprit au sens démon De jalousie Mais il parle d'un état d'esprit D'un sentiment de cœur Néfaste et mauvais Qui vient de la chair La jalousie Alors on se pose la question D'une manière simple Ce matin Mon frère, ma sœur Es-tu saisi de jalousie Envers quelqu'un ? Eh bien Tu as besoin d'être saisi Par Jésus-Christ Pour être libéré De cette jalousie Qui est comme la carie Pour les eaux Qui peut ronger Ton cœur et ton âme Et l'amour de Dieu Voyant une famille Voyant une famille épanouie Et heureuse Alors que dans ta famille C'est compliqué Eh bien Le Seigneur veut te délivrer De cela Le diable vient Pour semer Ses sentiments Qui détruisent Qui rongent Qui s'abattent sur nous Mais la puissance de Dieu Nous délivre Du diable Parce que le Seigneur Est venu pour démasquer Ses œuvres Peut-être que quelqu'un Est saisi Par Un autre état d'esprit Et dans Nombre Au chapitre 11 Et au verset 4 Il nous a dit Que le ramassis des gens Du peuple Qui était au milieu d'Israël Alors que le peuple Avait été libéré d'Égypte Sous la direction De Moïse le libérateur Suscité par Dieu Eh bien Ce ramassis Va être saisi De convoitises Peut-être Ce matin Quelqu'un En regardant ce message Est saisi De convoitises Il convoite Ce que l'autre a La parole de Dieu Nous met en garde Contre cela Ne convoite pas La femme de ton prochain Ne convoite pas Le bien de ton prochain Ne convoite pas Eh bien Les richesses de l'autre Ne convoite pas La situation professionnelle De l'autre Ne convoitez pas Le ministère de quelqu'un Ne convoitez pas Le service d'autrui Et si vous dites Mais c'est trop dur Pour moi C'est trop difficile C'est plus fort Que moi Alors le Seigneur Pourra dire Oui En effet Tu as remarqué Que tu en as été saisi Quand on est saisi Par quelque chose C'est qu'on est tenu Comme tenaillé Cadenassé On ne peut pas S'en sortir Mais si avec humilité On vient devant le Seigneur En disant Jésus j'ai besoin de toi Je reconnais ta puissance Mais je crois aussi En ton amour Le Seigneur est prêt A agir Et le ramassis Du peuple Qui était là Au milieu des gens Qui s'étaient mis Au milieu d'Israël Était là pour semer Quelque chose de mauvais Mais le Seigneur Avait prévu un plan Quand il parle C'est aussi pour nous montrer La faille Mon frère Ma sœur Ne te laisse plus dévorer Ne te laisse plus dominer Par ces choses-là S'il y a de la convoitise Dans ton cœur Viens Tu poses-la Au pied de la croix Repends-toi Demande pardon Dis Seigneur Délivre-moi Il a la puissance Pour te délivrer Par le Saint-Esprit Et si tu es saisi Par Jésus-Christ Alors tu seras Délivré De la saisie De la convoitise Dans Esther Au chapitre 7 Et au verset 6 Et rappelez-vous Cette histoire De Esther Qui va venir devant le roi Elle va risquer sa vie Il nous est dit Qu'un certain Amman Va être lui Saisi de terreur Pourquoi est-il Saisi de terreur ? Et bien parce que Il avait fomenté Un plan machiavélique Contre Dieu Contre le peuple de Dieu Contre Esther Contre les Juifs Il avait prévu Tout un génocide Il avait manigancé cela Sous la puissance Des ténèbres Il y avait eu derrière Un esprit de calcul Un esprit de manipulation Un esprit de préméditation Et à un moment donné Il va être dévoilé Parce que la parole De Dieu nous le dit Il n'y a rien de caché Qui ne doit être découvert Et au moment où Portant Esther Qui était un instrument Entre les mains de Dieu Va parler au roi Et va dire C'est lui Amman Qui cherche à nous détruire Il nous est dit Qu'à ce moment-là Parce qu'il est démasqué Il est dénoncé Il va être saisi de terreur Et je crois que c'est aussi Un enseignement attiré Mes frères et sœurs Ne laissons jamais L'esprit de calcul L'esprit qui soupçonne le mal Un état d'esprit De manipulation Gagner nos cœurs Et nos vies Sinon nous risquons un jour D'être saisi de terreur Devant Dieu Qui mettra tout à découvert Devant lui Et devant tous C'est pourquoi Si quelqu'un Aujourd'hui À cet instant même Se rend compte Qu'il s'est laissé Haper Influencer par cet état d'esprit Le diable est venu Ça a été compliqué Et aujourd'hui Il est rentré dans un Un système Un sournoi De manipulation Un esprit de calcul Peut-être Vous savez très bien Que chez vous Ce qui se promène C'est une langue de calomnie Peut-être que chez vous Ce qui se passe Dans votre maison À l'intérieur Ce sont des critiques Envers l'un Des critiques Envers l'autre Ce sont des paroles Négatives Qui salissent Qui maudissent Qui médisent Et que vous vous rendez compte Que là le Seigneur Est en train de vous parler D'impacter vos cœurs C'est le temps de dire Seigneur viens à mon secours Et saisi par Jésus Christ Vous ne serez pas Saisis de terreur Vous serez Libéré Et vous serez Écarté De cette possibilité Terrible et dramatique D'être saisi de terreur Le Seigneur vous aime Il veut vous libérer Il veut nous libérer Il veut agir C'est pourquoi Il dénonce Les œuvres du diable Vous savez dans le livre De Job Cet homme qui a tant souffert Au chapitre 4 Il nous est parlé D'Éliphaz Éliphaz Un de ses amis de Job Qui ne va pas avoir La parole On va dire Pleine de sagesse Mais il y a certaines choses intéressantes Dans ce que les amis de Job ont dit Et notamment au chapitre 4 Il dit au verset 13 Au moment où les visions de la nuit Agitent la pensée Quand les hommes sont livrés De frayeur Et d'épouvante Livrés À un profond sommeil Je fus saisi De frayeur Et d'épouvante Et tous mes os tremblèrent Un esprit Passa près de moi Tous mes cheveux Se hérissèrent Une figure D'un aspect inconnu Était devant mes yeux Et j'entendis une voix Qui murmurait doucement L'homme Serait-il juste devant Dieu ? Serait-il pur Devant celui Qui l'a fait ? Et nous voyons que Éliphas va être animé D'un esprit de jugement Et de culpabilisation Et voyez qu'il y a ici Une expérience Que peut-être certains connaissent Ou dans laquelle Ils se reconnaissent Une nuit Comme lui Au moment où Les visions de la nuit Agitent la pensée Vous rêvez Vous pensez Et puis tout à coup Il est dit Les hommes livraient Un profond sommeil Et je fus saisi De frayeur et d'épouvante Des angoisses la nuit Des frayeurs De la sueur Vous transpirez Et là Il dit Lui-même clairement Un esprit Passa près de moi Et tous mes cheveux Se hérissèrent Comme quand vous sentez Une oppression satanique Comme un esprit démoniaque Un esprit D'angoisse Qui vous saisit De peur De culpabilisation De jugement Sentiment d'étouffement Plus la possibilité De parler Sentiment d'étranglement Des expériences Que certains ont vécu Les uns et les autres Ça peut arriver Parce que le diable Est là pour saisir Pour égorger Pour détruire Et il envoie Ses émissaires Et les démons Sont encore agissant Pour essayer de troubler De saisir De frayeur D'épouvanté Et voyez Cet homme exprime Cette situation Et cette expérience Que peut-être Certains ont vécu Et c'est là qu'il dit Une figure D'un aspect Inconnu était devant mes yeux Peut-être vous avez vu Une ombre Vous avez vu quelque chose Il s'est passé Quelque chose spirituellement Que vous ne pouvez même pas Forcément précisément expliquer Que vous avez cherché A comprendre Et j'ai entendu même Une voix Qui me disait L'homme serait-il Juste devant Dieu Une voix Un aspect Une ombre Un esprit Une angoisse Un sentiment terrible Qu'il a vécu Cloué Impossible de bouger Et même une voix D'accusation Et un jugement Alors il n'est pas question ici De voir le diable partout Mais par contre Quand il agit Quand les démons sont là Il faut aussi savoir Les démasquer Et la parole de Dieu Nous dit que Jésus Est celui qui écrase La tête de Satan Peut-être certains Ont été comme tenaillés Cadenassés Tenus Saisis Par l'épouvante Et la frayeur Dans une telle Circonstance Que celle que nous avons vécu Jésus libère Jésus guérit Si je suis saisi par Christ Saisi par son esprit Saisi par son amour Je serai libéré De cette saisie Tu as besoin de Christ Comment ? La prière La délivrance Au nom de Jésus La puissance de Dieu La foi en son nom La foi dans le miraculeux De la parole L'attachement au Seigneur La proximité avec Christ La puissance du Saint-Esprit Saisi par Christ Pour être délivré De cette saisie Croyez que vous le serez Vous qui regardez ce message Et qui vous dites C'est mon expérience C'est pas pour rien Que Dieu vous parle Il est celui qui libère De la puissance du diable De la puissance Des ténèbres Saisi aussi D'une violente émotion Alors ça c'est l'expérience Dans Genèse chapitre 27 Verset 33 D'un certain Isaac Qui avait des fils jumeaux Jacob et Esaü Et il devait bénir l'aîné Et il avait prévu De le bénir En lui demandant D'aller chasser le gibier De lui ramener Et là il prononcerait La bénédiction Sauf que Jacob Et sa maman Rachel Avait entendu Et Jacob le trompeur Va tromper Donc son frère jumeau Esaü Et il va Eh bien préparer tout Préparer le repas Avant que Esaü Ne revienne de la chasse Et c'est comme ça Qu'il va lui voler La bénédiction Il va lui voler Et quand le papa Isaac Qui était presque aveugle À ce moment là Beaucoup pensent Qu'il y avait certainement Qu'il avait la cataracte Eh bien voyez La parole de Dieu Déjà en parlait à l'époque Eh bien Isaac Lorsqu'il va réaliser Qu'il a été trompé Par son fils Et qu'il a déjà donné Sa bénédiction À Jacob Il ne peut plus la donner À Esaü Il va être saisi D'une violente émotion Il a été trompé On l'a eu Et il va être saisi Saisi dans son cœur Qu'est-ce que je vais faire Je veux m'adresser À ceux qui se disent J'ai été piégé Je me retrouve dans une impasse Dans un sens issu Et il y a comme une violente émotion Qui vous a saisi Mais quand l'amour de Dieu vient Et qu'il vous saisit Quand Christ vous saisit Il peut vous libérer De ces violentes émotions Qui pourraient vous provoquer Vraiment Des ulcères Des problèmes cardiaques Des problèmes aussi Au niveau du sommeil Des troubles du sommeil Des insomnies Et une âme malade Accablée et affligée Et c'est dans ce moment Que le Seigneur dit Laisse-toi saisir par moi Je veux te libérer De cette violente émotion Qui s'est saisie de toi Qui s'est emparée de toi Et qui ne s'en va pas Je suis là près de toi Laisse-toi saisir encore Par Jésus-Christ Et puis Une autre expérience Et c'est encore Dans la famille D'Isaac Et cette fois-ci C'est son propre fils Jacob Le trompeur Lui qui avait trompé Esaü Qui va être saisi À son tour Qui va être Saisi D'une grande angoisse Parce que justement Son frère Esaü Vient Et il vient à sa rencontre Alors qu'ils ont été séparés Pendant des années Ils sont bien sûr adultes Ils sont À ce moment-là Eh bien mariés Ils ont des troupeaux Ils ont des richesses Mais il y a toutes ces histoires De familles Dans lesquelles Il y a eu De la division Il y a eu De l'incompréhension Il y a eu Des conflits non résolus Et toutes ces histoires Vont ressurgir Et Jacob Sachant que Esaü Vient À sa rencontre Des années Après avoir été séparés De lui Et avoir fui En mauvais terme Eh bien Jacob est saisi D'angoisse Il a peur de mourir Peur Que Esaü Lui fasse du mal Peur Que Esaü Lui prenne ses richesses Lui prenne sa famille Peur Que le drame arrive Alors Jacob va crier À Dieu Va s'humilier Devant le Seigneur Il est saisi De peur Saisi de crainte Saisi d'angoisse Mais ensuite Il va être délivré L'issue de cette histoire Est extraordinaire Et formidable Les deux frères vont se prendre dans les bras Mais il y a un point culminant Qui va faire toute la différence C'est qu'il va s'humilier devant Dieu Il va être saisi par la main de l'Éternel Ce Jacob trompeur Et c'est ainsi Qu'il va être délivré De la peur et de l'angoisse Qu'il avait saisi Mes frères et sœurs Nul ne peut servir de maître à la foi Et nul ne peut être gagné Par le Seigneur Et à la foi L'ennemi de notre âme Si tu veux être libéré De tout ce qui te tient Libéré de tout ce qui t'a saisi Tu as besoin d'être saisi Par Jésus-Christ Et comment le fait-il ? Il le fait par amour Regardez l'apôtre Paul Qui dit J'ai été saisi par Jésus-Christ Qu'a-t-il vécu ? L'apôtre Paul Dans ce récit De acte 9 Sur le chemin de Damas Était un persécuteur Il respirait la menace Et le meurtre Il faisait peur à tout le monde Et comment est-ce que le Seigneur Va le rencontrer ? Une lumière va apparaître Il va être ébloui Il se jette à terre Et il va poser la question Mais qui es-tu ? Seigneur Et Jésus va lui dire Je suis Jésus Que tu persécutes Et là L'apôtre Paul Il n'était pas encore L'apôtre Paul Il était seul de Tarse Va dire Que veux-tu que je fasse ? Voyez On a la clé ici Le Seigneur aurait pu le frapper Il aurait pu lui faire du mal Il aurait pu lui mettre une maladie Il aurait pu lui dire Je vais te faire payer tout Tout ce que tu as approuvé Le meurtre d'Étienne Le mal que tu as fait La peur que tu as semé La crainte que tu as mis dans les cœurs Et ce que tu as fait contre moi Contre mon peuple Contre mon Église Tu vas le payer Non ! Le Seigneur le saisit par amour Alors peut-être ce matin Certains se culpabilisent Ou certains se reconnaissent Dans certaines situations Ou certains sentiments Qui ont été nommés Mais le Seigneur vient avec amour Et voyez Il y a un équilibre Entre la puissance de Dieu Et l'amour de Dieu La puissance de Jésus Et l'amour de Jésus Il vient Il nous saisit avec puissance Et il nous saisit avec amour En même temps Il saisit Paul avec puissance Paul est obligé de s'agenouiller De tomber à terre Une lumière est trop brillante Une lumière trop puissante Trop resplendissante Est en train de l'éclairer Il est obligé de s'incliner La puissance de Dieu Mais en même temps L'amour de Dieu Le Seigneur lui parle Avec simplicité Il ne lui fait pas de mal Il le saisit juste Et l'apôtre Paul est transformé Le Seigneur veut te saisir Mon frère, ma sœur Il veut te saisir Afin que tu sois bouleversé Transformé Afin que tu sois libéré Délivré Et quand Jésus A saisi Saul de Tars Il a pu le transformer Parce que Saul de Tars A fait sa part Il lui a dit Mais que veux-tu Que je fasse Alors qu'avant Saul faisait ce qu'il voulait Saul de Tars Allait où il voulait Saul de Tars Faisait le mal qu'il voulait Mais cette fois-ci Il dit Que veux-tu que tu fasses Seigneur Voilà la clé Avec amour et puissance Le Seigneur vient Pour te saisir Et peut-être que tu te dis En ce moment Je veux être saisi par le Seigneur Comment faire ? Et le Seigneur te dit Je vais te saisir Je veux te saisir Mais il faut que tu te laisses Être saisi Il faut que tu te laisses Être saisi Je me rappelle De ce que j'ai vécu Et qui m'a Créé une profonde émotion Et j'ai été saisi Moi aussi D'une violente émotion Lorsque devant mes yeux Un jour J'ai vu un enfant Qui commençait A traverser la route Et son papa Qui était juste devant Et qui l'a saisi Et qui l'a retiré Alors qu'une voiture Arrivait A tout à l'heure Nous avons tous Été saisis D'émotion Mais ce qui est plus grand C'est que le papa Avait saisi Son enfant Et voyez comment Il l'a saisi Il l'a saisi Avec force Avec fermeté Avec puissance Et autorité Sinon l'enfant Serait mort Mais il l'a saisi Avec amour Parce qu'il l'a sauvé Il l'a racheté Et il ne lui a pas fait de mal C'était ferme Mais sans lui faire de mal Et pourquoi il a pu le faire Quand il l'a saisi L'enfant ne s'est pas débattu L'enfant ne lui a pas Eh bien Rejeté le bras De cette manière là Non L'enfant s'est laissé saisir Il s'est laissé sauver Il s'est laissé racheter Mon frère Ma soeur Laisse-toi saisir à nouveau Par le Seigneur Jésus Christ Et tu repartiras vainqueur Saisi à nouveau Par son amour Et tu repartiras Plein de fraîcheur Saisi par le Seigneur Et tu repartiras Avec ton sauveur Délivré de toutes tes peurs Que le Seigneur Soit béni Et que le Seigneur Eh bien Vous encourage Mes frères et sœurs Et on avait prévu De faire la troisième partie Mais on le fera Eh bien Dimanche prochain Parce que je pense Que c'était important De s'arrêter Eh bien Un peu plus longuement Sur ces points là Le Seigneur est celui Qui délivre Soyez enrichis Bénis par sa grâce Soyons à nouveau Saisis par le Seigneur Demandons-lui de nous Nous saisir Et laissons-nous Saisir par celui Qui nous aime Et tout cela En regardant à l'œuvre De la croix Où Christ a accepté D'être saisi Par la volonté de Dieu Saisi par le Saint-Esprit Pour accomplir La volonté de Dieu Saisi par l'amour du Père Pour nous sauver Il est mort à la croix Mais il est ressuscité Et nous voulons le célébrer Et aujourd'hui encore Il nous saisit la main Il te saisit Sois béni Mon frère, ma sœur Prions ensemble Seigneur Nous sommes ensemble Devant toi Ce matin Et nous voulons réaliser Que pour saisir Le prix De la victoire De la vocation céleste Et aller de l'avant Nous avons besoin D'être à nouveau Saisis par toi Pour être libérés De tout ce qui peut Nous tenir Nous saisir Nous avons besoin D'être saisis par toi Merci pour l'exemple De l'apôtre Paul Merci pour ta parole Qui nous conduit À la véritable liberté La véritable délivrance En toi Et à nous rappeler Que c'est avec amour Et puissance Que tu tends la main Pour nous saisir Des grandes eaux Pour relever notre tête Et nous permettre D'aller de l'avant De victoire en victoire Dans le nom de Jésus Amen Amen Il est exalté Le roi est au-dessus des cieux Je veux le louer Il est élevé À jamais exalté Et je loue son saint nom Il est exalté Il est exalté Sa vérité règnera Tout l'univers Se réjouit dans son saint nom Il est exalté Le roi est au-dessus des cieux Il est exalté Le roi est au-dessus des cieux Je veux le louer Il est élevé À jamais exalté Et je loue son saint nom Il est exalté Il est exalté Sa vérité règnera Tout l'univers Se réjouit dans son saint nom Il est exalté Il est exalté Le roi est au-dessus des cieux Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux Gloire au Seigneur, on se réjouit de pouvoir le célébrer, on se réjouit de pouvoir continuer d'aller de l'avant en comptant sur sa fidélité. Je vous rappelle qu'à 11h30, nous avons rendez-vous avec le club à la maison pour toutes les familles, tous les enfants, afin que vous puissiez aussi être saisi par le Seigneur Jésus-Christ dans vos cœurs et dans vos pensées et au travers des messages qui sont apportés. Cette semaine encore, voici notre programme, mardi, jeudi et samedi pour une rencontre avec le Seigneur et un partage biblique dans sa présence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne fête des Pères. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...